Le partage des ordinateurs de Paul Biya aux étudiants prend une tournure singulière à l'université de Yaoundé 1. L'affaire s'est même corsée, au point où c'est désormais le tribunal criminel spécial qui mène les enquêtes pour démêler les chevaux sur la disparition de 400 ordinateurs et l'octroi de 900 autres à des destinataires qui ne les méritaient pas. Selon nos investigations, tout serait parti de la décision du doyen de la faculté des sciences de confier la distribution des ordinateurs aux étudiants dans la faculté qui dirige à la présidente de l'association des étudiants. C'est alors qu'un trafic de ces ordinateurs sera éventré, conduisant à l'arrestation du vice-président de l'association des étudiants, puis de la présidente. Selon nos sources, les interpellés avaient été remis en liberté dans un premier temps, mais l'entêtement de la présidente de l'association des étudiants de la faculté des sciences qui ira jusqu'à contester sa suspension des examens après un conseil des disciplines, va décider le recteur de l'université de Yaoundé 1 à faire intervenir le tribunal criminel spécial dans cette affaire. Après les premières auditions, les confrontations ont eu lieu ce mardi, avec parfois des témoins devenus suspects aux yeux du tribunal criminel spécial. Quant au professeur Hatcha du ministère de l'enseignement supérieur, dont l'affirmation selon laquelle 32 gigas équivalent à 500 gigas, qui avait provoqué un tollé général, il a été convoqué pour éclairer le tribunal criminel spécial. Avec cette tournure, l'affaire des ordinateurs de Paul Biya, se rapproche du ministère de l'enseignement supérieur, où le tribunal criminel spécial pourrait notamment s'intéresser au coût des ordinateurs, à propos duquel des doutes subsistent. Au-delà des ordinateurs de Paul Biya, c'est surtout l'inimitié entre le professeur Jacques Famendongo, ministre de l'enseignement supérieur, et le professeur Maurice Aurélien Sosso, recteur de l'université de Yaoundé 1, qui s'étale sur la place publique. Le patron de l'enseignement supérieur, selon nos informations, goûte peu ce qu'il qualifie de volonté de son subordonné de marcher sur ses plates-bandes, sinon de lui savonner la planche, en visant notamment de s'installer à la tête du ministère de l'enseignement supérieur. De son côté, le recteur s'est dit convaincu que le ministre de l'enseignement supérieur n'entend guère voir ses ambitions s'est réalisée, lui qui ne l'avait déjà pas proposé, au poste des recteurs, du temps où il était, inspecteur général des services au ministère de l'enseignement supérieur, initiateur de nombre de projets, qu'il accuse le ministre de l'enseignement supérieur de s'en être accaparé. Le tribunal criminel spécial et probablement Paul Biya auront certainement le dernier mot dans cette affaire. des candidats.